Allez-vous vous faire vacciner cette année contre la grippe ? C'est une question bien légitime que vous pouvez vous poser en cette période d'épidémie Covid. Je vous propose dans cette nouvelle vidéo de faire le point sur la vaccination contre la grippe pour cette nouvelle saison 2021-2022. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Je suis Romain, pharmacien et créateur de contenu santé. Je vous propose dans ma chaîne YouTube de vous aider à mieux comprendre les grandes questions santé, notamment autour du médicament. Si vous voulez me soutenir dans la création de ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. C'est forcément une question que beaucoup de Français vont se poser au début de cette campagne de vaccination contre la grippe, avec la Covid, est-il vraiment nécessaire de se faire vacciner ? La réponse est très probablement oui ! Car comme tous les ans, le virus de la grippe va faire son apparition au début de l'hiver. Alors oui, depuis la Covid, le virus de la grippe connaît une diminution importante de son ampleur, notamment en Europe du fait des confinements et autres gestes barrières. Mais malgré tout, le virus de la grippe reste dangereux pour certaines personnes. Ces populations à risque sont donc invitées à se faire vacciner. Il s'agit des personnes de plus de 65 ans, des personnes de moins de 65 ans avec une maladie chronique, les femmes enceintes et les patients obèses avec un IMC supérieur à 40. Et si vous faites partie de l'une de ces catégories, vous allez comme chaque année recevoir de l'assurance maladie un bon de vaccination. Il vous permet de récupérer gratuitement un vaccin dans une pharmacie et de faire pratiquer la vaccination par un professionnel de santé, médecin, pharmacien ou infirmier. Mais indirectement, d'autres personnes sont également invitées à se faire vacciner contre la grippe. Il s'agit des professionnels de santé non concernés par les précédentes recommandations, mais qui sont au contact de personnes fragiles. Et l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque de complications importantes. Et bien évidemment, si vous ne faites pas partie de ces différentes catégories de personnes, vous pouvez quand même demander à un professionnel de santé de vous vacciner contre la grippe. Enfin, lutter contre la grippe passe également par la mise en place de gestes barrières. Ils sont bien connus de tous avec la COVID, mais ils fonctionnent également avec le virus de la grippe. Il s'agit par exemple d'un lavage des mains régulier avec du savon ou une solution hydroalcoolique, d'éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique, le respect de la distanciation sociale entre les gens et l'utilisation d'un masque lorsque cela est recommandé, ou encore éviter les contacts rapprochés en période d'épidémie. Tous ces gestes barrières sont présentés sur le site du ministère de la Santé. Cette vidéo sur la vaccination contre la grippe se termine. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez réagir sur ce sujet. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.